sur Sud Radio et c'est l'heure de faire un rêve. Un petit rêve, nous sommes le 31 décembre et personne ne parle de couvre-fous ou de Covid-19 car l'épidémie n'a tout simplement jamais eu lieu. Comment se serait passée l'année si le coronavirus n'avait jamais existé ? Vaste question qui peut effectivement faire rêver. En tout cas, c'est sur ce même principe que ce livre a été créé, écrit, on refait l'histoire. C'est aux éditions First 14 historiens, 14 grands moments de l'histoire totalement revisités. Tout ça sous la direction de Claude Quettel qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Claude Quettel. Bonjour. Vous êtes historien et directeur de recherche honoraire au CNRS. C'est en quelque sorte le livre des Essie que vous nous proposez là. Essie Jeanne d'Arc était renvoyée à ses moutons et si on avait tué de Gaulle à Notre-Dame en août 1944. Elle vous est venue comment cette curieuse idée de revisiter ainsi la grande histoire ? Alors, ce que les Américains appellent alternative history l'histoire alternative c'est un genre justement qui a beaucoup de succès aux Etats-Unis et qui est venu un peu plus tard en France mais tout de même, il y a déjà beaucoup de romans uchroniques je pense, puisque Giscard d'Estaing est décédé il y a peu de temps il a écrit un magnifique roman uchronique qui s'appelle La victoire de la grande armée. Napoléon décide de ne pas rester à Moscou. Il comprend aussitôt qu'il ne faut pas rester à Moscou il revient et du coup il sauve la grande armée de la catastrophe. Donc c'est un genre qui n'est pas si nouveau mais nous, on a voulu être en quelque sorte plus sérieux c'est une récréation historique mais on veut aussi que ce soit une réflexion sur une histoire qui n'est jamais écrite d'avance on a choisi des moments où l'histoire aurait pu basculer mais il faut que ce soit plausible il ne faut pas qu'on ressuscite les morts vous voyez, on fait des choses extraordinaires. Donc ce sont des moments où l'histoire s'est jouée sur un coup de dé et donc elle aurait pu très bien se produire autrement. Et on reste sur le moment on ne décline pas ensuite à l'infini les conséquences. Mais d'ailleurs, on le lit très bien justement sur ces différents événements c'est qu'il y a une rigueur historique quand même très importante. Voilà, moi j'ai voulu que ce soit des historiens qui spécialisent à chaque fois de la période. C'est peut-être ça d'ailleurs la nouveauté par rapport à ce que vous disiez où vous disiez que ce n'était pas nouveau le fait que ce soit fait par des historiens ça change un petit peu peut-être ? Oui, 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 oui parce que, bon, encore une fois il faut retenir notre plume mais l'historien par définition retient sa plume ce n'est pas un romancier et Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour les romanciers mais donc à chaque fois il fallait que ce soit un spécialiste parce que c'est difficile il faut quand même très bien connaître la période pour en quelque sorte la désarticuler et puis la diriger vers une autre solution mais il y a des moments où presque je prends l'exemple de Bonaparte qui rate son coup d'état du 18 brumeur et bien en quelque sorte Lucroni, l'histoire alternative est plus plausible c'est-à-dire que c'était tellement mal fichu son coup d'état que ce qui est extraordinaire c'est qu'il est réussi et en quelque sorte Lucroni est presque plus plausible que la réalité c'est-à-dire qu'il rate son coup d'état alors évidemment ça change tout il n'y aura pas d'empire il n'y aura pas Napoléon mais on s'arrête à chaque fois encore une fois bon ce sont des histoires ce sont 14 histoires relativement courtes et puis très différentes de l'histoire de France qui aurait pu à encore un moment d'un seul coup basculer dans une autre direction mais ce que vous dites sur Napoléon c'est la même chose sur notamment sur la prise de la Bastille au final c'est plutôt une surprise qu'elle ait eu lieu véritablement vu les conditions alors là vous mettez le doigt sur l'abcès cher monsieur parce que l'histoire de la Bastille c'est moi qui l'ai rédigé exactement et donc là oui j'ai passé ma vie enfin ma vie d'historien mais à m'étonner à m'étonner que la Bastille la Bastille se soit rendue je dis bien se soit rendue dans tous les manuels d'histoire on dit que la Bastille a été prise elle n'a pas été prise elle s'est rendue et il y avait 18 ou 20 canons il y avait autant de fusils de rempart il y avait des munitions à ne plus savoir qu'en faire et donc la Bastille était tout à fait en état de se défendre et pourquoi elle ne s'est pas défendue alors ? parce que le gouverneur s'est rendu c'est à dire que ses adjoints étaient disposés étaient décidés à se battre et le gouverneur de l'auné ça ne lui a pas réussi on connaît la suite de l'histoire mais il a eu peur aussitôt il était mort d'inquiétude il dévalait les escaliers dans tous les sens il donnait des ordres contradictoires et il a commis il a commis l'erreur les historiens ne doivent pas être jugés partis mais de vouloir parler avec le peuple mais le peuple c'était en fait le peuple le peuple dans les manuels d'histoire le peuple de Paris en fait vous êtes le gouverneur et vous avez au bas de votre château fort des émeutiers et des émeutiers qui n'ont pas tellement envie de discuter donc ils ne sont pas non plus très très nombreux au final de ce qu'on comprend ça aussi ça fait problème enfin quelques milliers quand même bien sûr dans les manifestations en général et dans celles-là en particulier vous avez toujours un noyau dur qui monte sur l'avant et puis ensuite des suiveurs donc le noyau dur oui c'est deux ou trois mille manifestants donc oui effectivement la Bastille aurait pu se défendre et il n'y avait pas de révolution française effectivement c'est ce que vous imaginez notamment dans cet ouvrage ça donne quoi du coup expliquer un petit peu à nos auditeurs justement si la prise de la Bastille n'avait pas eu lieu alors il faut l'idée de ce livre encore une fois ça n'est pas d'aller trop loin dans la suite des événements mais dans la suite immédiate des événements les états généraux sont dissous Louis XVI le faible par la force des choses est obligé de prendre la décision de dissoudre les états généraux mais dissoudre les états généraux ça veut dire arrêter les meneurs les meneurs entre autres Mirabeau à commencer par Mirabeau et donc effectivement je montre comment des lettres de cachés permettent de se saisir des 10 ou 12 ténors en quelque sorte de l'Assemblée et de les conduire au Mont-Saint-Michel qu'on appelait à l'époque la Bastille des Mers parce qu'aujourd'hui le Mont-Saint-Michel c'est une belle destination touristique mais à l'époque c'était aussi une prison une prison dure qui s'appelait la Bastille des Mers Cet ouvrage il questionne aussi sur les mythes en général sur les mythes qu'on va construire les symboles fondateurs la Bastille en éteint où on se rend compte qu'au final c'est sur des petits détails que tout se joue et que c'est ces mythes au final qu'on va construire se jouent Mais oui je pense que l'intérêt du livre c'est ça c'est-à-dire que c'est une récréation historique mais c'est aussi une réflexion une réflexion sur une histoire aléatoire et je prends l'exemple c'est le premier des récits qui est que César échoue à Alésia dans tous les manuels on nous explique enfin on nous dit que c'était imparable qu'il y avait les Romains imbattables invincibles et puis devant eux des Gaulois oui très courageux certes mais indisciplinés et donc et que Alésia c'était perdu d'avance pour les Gaulois ben non non et là ça n'est même pas de l'Ukronie parce qu'il y a un moment aussi on pourrait même croire ben oui c'est de l'Ukronie parce qu'on montre comment à un moment l'armée de secours des Gaulois est sur le point de percer la ligne de défense romaine alors ça ça apparaît déjà de l'Ukronie ben non non c'est de la réalité il y a un moment où l'armée de secours a été sur le point de percer la ligne romaine alors après l'Ukronie c'est de dire ça marche la ligne est percée et puis César doit se replier ben voilà en tout cas c'est à lire l'histoire qui n'est jamais écrite à l'avance en tout cas on retiendra on refait l'histoire c'est votre ouvrage aux éditions First 14 historiens qui revisitent 14 grands moments de l'histoire merci Claude Quetel de nous l'avoir présenté ce matin sur Sud Radio bonne journée à vous et puis bon réveillon également merci à vous merci à vous